Tout d'abord, le président de la République a pris le temps de nous écouter. Ça a duré plus de trois heures. Tous les maires qui l'ont souhaité ont voulu s'exprimer. Après, très clairement, on attend de voir la suite. Il a fait des annonces sur une loi d'urgence pour reconstruire. Donc ça, c'est intéressant. Notamment nos bâtiments communaux qui ont été extrêmement touchés. Il a annoncé aussi des crédits spécifiques par rapport aux dégâts que nous avions eus. Il a annoncé un travail avec les assurances. Donc on va voir dans les jours qui viennent comment ça se traduit. Puis il a annoncé des grands chantiers. On a senti qu'il voulait aller très vite, puisqu'il nous a déjà donné rendez-vous pour la fin de l'été. Il a aussi annoncé des choses intéressantes sur le fait qu'il proposait que les délais soient réduits. Notamment justement pour reconstruire les nombreux dégâts que nous avons eus sur nos territoires. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on va voir concrètement quelles sont les suites.